Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, vous avez... Oh là là, non, putain ça patine. Oh le dalle ! J'espère que vous avez reconnu cette petite voiture les amis, ma belle 335i, regardez-moi ce beau petit volant là, E-92 là. Là si j'ai le malheur de faire une accélération normalement, c'est un voyant moteur. On arrive chez Shiftec pour une petite vidéo, ça me fait trop plaisir de ressortir cette magnifique 335i. On va faire une vidéo entièrement dédiée à cette voiture-là bientôt, c'est pas le cas aujourd'hui. La GT3 du seigneur, oh là là là, attention cho-cho-cho. On arrive dans la campagne de la voisine, je vois pas quoi Médéric de tous ses défunts morts en train de compter 2 milliards d'euros en espèces. Je me dis c'est pas possible, il est riche, il est héritier, il est comme Lucien. Bah non, il travaille, il se lève le matin ce guignol, voilà pourquoi il est riche, il a crevé. Et quand il chie dans les toilettes, il chie des milliers, maman ! Ah t'as bu comme un fume noir, le truc c'est un TD. La GT3 je vais la prendre là, on va l'enrouler autour d'un armoire par temps. Merde. Attends. Ah on est bien arrivés dans le coach de Shiftec les amis, on est venu taxer une boisson avant de dire bonjour à qui que ce soit frère. On tous se fait renculer. Hé hé hé, il va te monter en merde. Comment on pose le compteur ? Défoncez la porte. On est à Dubaï frère. Écoutez, je fais des Césaires. Le vide, la caisse en dessous et tout. Mais par contre, vous faites quoi là ? Vous mettez des coups de baramine dans les murs ou... Et pourquoi on dirait que c'est des gosses mecs qui ont joué avec des manches à balai partout là ? On va commencer la visite. La dernière fois on a commencé dans les chiottes de Shiftec, les belles chiottes. Là on est dans le château Shiftec, attention hein. C'est 200 000 m² ici frère. Et là il y a un endroit qui me fait peur mec. Je vous l'ai montré mille fois. Oh la 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 la. La porte au-dessus du vide mec. Oh oh. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est un vide grenier ou quoi ? Il y a des béquilles. Oh les bâtards, il y a le support de la mort en carbone que je rêve d'avoir dans mon bureau. Avec la ligne de la M2 normalement. Trop beau. Tout le matos. Les grosses ventiles. Là on est au-dessus des deux bancs de puissance en fait. Les principaux. Celui-là il doit avoir un peu de calémination de TDS celui-là. Il lui manquait 5 euros pour mettre une barrière ou quoi ? A chaque fois c'est ça que je me dis. Mec il y a des ventilations là. Get le tuyau frère. Get l'infrastructure. Comment c'est ouf et tout. Il ne pouvait pas mettre un petit mur. Même un mur en parpaing je ne sais pas frère. Dites-moi si vous voulez qu'un jour on fasse une vidéo qui s'appelle Je fais un mur en parpaing chez Shiftec. Genre on vient, on fait de la maçonnerie mec. Et on monte un putain de mur en parpaing avec des ferrailles et tout. On fait le truc bien quand j'étais tout petit on vivait dans un moulin avec ma mère. Elle avait loué une pièce tout en haut d'un moulin et il y avait un énorme puits comme ça. Et mon cousin il jetait des mobilettes dedans. Mais le puits il faisait genre 80 mètres de profondeur. Il était et peut-être, je ne me rappelle pas vraiment, mais je pense qu'il faisait au moins 25-30 mètres de diamètre. C'était énorme, un énorme puits. J'avais peur de tomber dedans frère. Bon la CSL est partie, triste. Ouais ça y est la CSL est partie, elle fait un petit moment déjà. Le gagnant, il l'a récupéré, il m'a dit au début dans la vidéo, il a dit ouais je pense que je vais la vendre. Et là il me dit non je ne veux plus la vendre. Celle-ci elle va finir dans un arbre. Je ne sais pas si. 600 chevaux mec là-dessus, elle est incroyable cette caisse. Là il m'a dit ouais je veux voir les assurances et tout, finalement je veux la garder et tout. J'abois assurance. J'abois assurance. C'est compliqué assurer une CSL. Même quand tu n'as pas, c'est tellement spécifique, que la dérogation, la valeur et tout. Dès que ça passe plus de 200 000 euros la voiture et tout. Ouais c'est ça. Quand même il a gagné une caisse à 230 000 ou 240 000 euros. Ouais c'est ça, c'est incroyable. On ira pas en vacances avec. Nous en assurance avec Jawad là, on a dû forcément appeler les prestataires, parce que Jabo Assurance pouvait pas tout de suite faire un contrat, faut que ça passe, faut qu'il y ait des autorisations, c'est ouf. Là je vois que t'es en train d'acheter une Chiron donc. Comment tu vas l'assurer quoi ? C'est quoi le projet ? Bah là on a ressorti la bonne vieille 335. Ah, le N54 il a réussi à venir jusqu'ici. Le N54, on a fait une accélération, on a eu un voyant moteur. Ça veut dire qu'elle est en parfait état. Et puis c'est vrai que depuis le temps qu'on s'était dit de faire un truc là, elle a une simple carto. Ok. Et quand on avait fait le projet qu'elle était bleue, on avait remis le kit Rocket Bunny. On a déjà passé au banc. Oui. Je l'ai déjà prépare comme elle est comme ça. Voilà. D'ailleurs on l'a mis sur ce banc là. On lui a mis une petite admission de mémoire, une ligne et puis une carto, elle avait sorti 400 chauds. Et on avait dit ouais je suis dedans, c'est trop compliqué de mettre un mono turbo ou deux turbos. Et puis finalement on a travaillé avec TTE donc pour la N4 Orange qui a sorti 700 chauds. On était limité par le système Fuel. Ah oui voilà c'est ça. Mais là dessus on est limité partout hein. Faut d'abord, ton truc va falloir le fiabiliter. Je sens qu'au moment où Tony va la mettre sur le pont pour l'attaquer, il va me dire ah bah ça c'est mort, ça c'est mort, ça c'est mort. Ah bah oui non mais là, les bobines, bobines bougies. Bon ça c'est toutes les semaines là dessus. La pompe haute pression. La pompe à eau. Le Carlosta. Oh la mort. Boîte méca ? Ouais boîte méca. L'embrayage ? L'embrayage. Non mais dans quel chantier je me lance encore ? Au secours. Et donc depuis des années et des années on voulait faire ça parce qu'au tout départ on avait reçu des turbos pour Babass. Ouais. Et donc là on va installer en gros les mêmes mais versions LHD quoi. C'est ça exactement. Babass lui c'était une version exprès pour volant droite. Exactement ou est-ce que est différent ? Et puis bon il était parti en vacances ça c'était pas fait. Et puis surtout c'était des générations de turbos TTE 680 qui se font plus. Aujourd'hui ils ont arrêté de les faire, ils ont eu des problèmes de fiabilité sur ces turbos là. Donc ils sont redescendus à TTE 550 peut-être. Ah bon ? Ouais peut-être 600 mais j'ai pu les chercher. Ça devrait avoir 550 chevaux. Une M4 carto quoi. Ça dépend où on pousse le curseur quoi. Quand tu vois le nombre de partenaires sur la voiture. Pour l'embrayage j'appelle Milwaukee. Emic Shop pour les charge pipe. Essential ils vont payer les done pipe. Nous on va gérer les tubes. Bon Evox il va gérer la pompe HP. Voilà c'est ça. Oh putain. Ah oui on est vraiment sur... Ah petite modif de Dylan. On est visiblement sur un truc complètement d'origine quoi. Ouais on a un petit bout du truc qui est cassé là. Ok. Qui nous montre qu'il y a un petit filtre à air. Ça ça va sauter. Admission ça va sauter. Oh les deux durées. Charge pipe d'origine. Charge pipe d'origine. Oh putain. Donc t'étais à deux doigts de la casser. Ouais c'est clair. Donc là ça veut dire la prépa c'est intercolleur, charge pipe, done pipe. Bah si il y a l'embrayage à faire on va déposer le moteur. On va profiter pour tout faire au tour. Ah oui puis c'est plus simple de mettre les turbos au moteur déposé. Pompao, Carlosta, la totale et tout ça et ça va être reparti pour un tour. Combien de kilomètres à l'heure ? 90 000. Ah elle a pas de bord. Elle est neuve. Bon bah les gars dites nous si vous avez envie qu'on vous fasse une vidéo complètement dédiée là-dessus. Là on la dépose. Ça fait trop plaisir de la ressortir parce que tout le monde la kiffe. Elle est mythique dans les boutiques éphémères. Elle est trop belle. Ouais les gens ils la regardent autant, voire plus que la Ventador limite. Parce que c'est la première Roquette Bunny et la Roquette Bunny Orange. Les deux elles sont incroyables. Ouais elles sont vraiment trop stylées quoi. Il y avait des combinés filetés, il y avait déjà quelques trucs et tout. Ouais 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 combinés filetés, kit gros frein, frein 8 pistons et tout. Est-ce que tu penses qu'elle sera encore sa puissance ? Bah écoute faut qu'on vérifie ça. De toute façon avant toute prépa, petit passage au banc. Petit passage au banc. Mais ça vous aurez la réponse dans la vidéo les amis qui sera dédiée sur la 335. Où on fait, on va faire quoi on va filmer toute la prépa, la pose des pièces. Passage au banc avant, passage après et on espère la vidéo fail. On espère que au moins le compartiment moteur s'encastre dans la ventile. Non non, ça c'est mon rêve. Ça c'est mon rêve mec. On peut le faire dans ton centre à Nantes hein tu sais. Ah Juju, tu prends une sangle, tu la coupes comme ça au cutter là. Une fois je lui ai fait une blague à Julien, tu sais genre il passait une voiture au banc et genre je suis monté sur la sangle derrière la voiture et c'est écrasé gros. Il est sorti, il a tout bloqué. On aurait dit Eldir qui coupe la ventile pour payer moins d'électricité. Les contrats en ce moment de l'électricité est compliqué hein. Allez, allons-y ! Abonne-toi mon copain ! Dans le cul du cochon il y a vraiment le bouton qu'il est ! Alors tant que c'est gratuit mon copain, abonne-toi à la petite chaîne YouTube, internet si tu veux voir les vidéos de merde qui arrivent. Putain on a préparé de la merde en plus ! Bon là les gars avant de vous présenter le bolide qui est juste à côté de nous, on vous en avait parlé dans une vidéo quand on était à Shiftek Nantes, dans la belle cellule de detailing. D'ailleurs vous êtes beaucoup à nous avoir demandé, et c'est marrant parce qu'on en a parlé la semaine dernière en story, du sol, du revêtement au sol. Où est-ce qu'on l'avait fait ? C'est GLB Evan, un YouTubeur en fait, qui a racheté une boîte qu'on connaissait. Parce que Medo je crois t'avais déjà travaillé avec cette boîte là. T'avais fait un sol toi quelque part avec les dalles comme on a fait à Nantes. Ouais alors j'ai utilisé du Polidal, du SwissTrack, il y a plein de marques et ainsi de suite. Et donc là en fait nous on cherchait à refaire un peu la même chose. Direct Evan il m'a dit bah moi j'ai racheté la boîte EasyFloor. Oui EasyFloor ok. Et donc ils ont vraiment redéveloppé le truc, ils ont changé plein de choses. Stop qualité elle bouge pas, le savon, le truc et tout en photo ça rend vachement bien. Il nous a fait les deux couleurs. Si ça vous fait plaisir les amis vous pouvez le contacter directement, en plus ses vidéos elles sont mortelles. Il fait plein de sujets hyper intéressants. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Cette boîte là il l'a racheté avec son frère, donc c'est un youtubeur qui entreprend, qui remonte une boîte. Enfin je trouve ça trop bien. Donc si ça vous fait plaisir on vous mettra dans la description sa chaîne YouTube, parce que franchement ces vidéos j'adore. Et je pense que vous êtes potentiellement intéressés par ce genre de vidéos. Et en plus de ça on vous mettra son petit lien de son site EasyFloor, parce qu'ils font vraiment plein de choses. Nous on n'a pas été loin dans la démarche mais tu peux même mettre le logo de ta société et tout. Ils font vraiment des trucs trop top. Maintenant on est devant la fameuse voiture. Il n'est pas venu le bonjour. Ah non il n'est pas venu le bonjour parce qu'il pleut comme vache qui pisse. Quand on voit la porte tu vas dire berde. Moi il y a deux trucs qui m'ont choqué mes dos je voudrais avoir ton avis sincère sur cette voiture. Moi je la trouve horrible. Objectivement pour moi la plus belle Ferrari du moment c'est la 488 Pista. C'est magnifique. Il n'y a plus de débat. Le bac avant. Et pourtant j'aimais pas ce design là il y a peut-être 3-4 ans. J'avais essayé la voiture, j'avais roulé avec et tout et j'avais pas kiffé. Effectivement le look faut s'habituer. C'est différent et tout. Une SF90 l'avant c'est plus joli, l'arrière c'est plus joli, là le feu. Non mais là franchement le nez rond. Après attention hein, faut qu'on soit d'accord. Le but c'est que nous on essaye plein de voitures, on fait plein de trucs sur YouTube machin. Evidemment que ça reste une Ferrari, c'est un bolide, c'est une dinguerie. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire mais... Non non faut pas cracher dans la soupe. On crache pas dans la soupe en disant c'est de la merde, je sais pas quoi, Ferrari je sais pas quoi. Objectivement c'est une très belle voiture, c'est une voiture chère, c'est stylé, sensation tout ce que tu veux. Mais si on doit juger l'esthétique comparé à la mienne actuelle, ma 488, je préfère mille fois la gueule à la 488. Ouais mais regarde un truc, quand la M3 G80 est sortie, t'as été le premier. Ah ouais. Je trouve toujours que les G80 sont horribles. Non. Si. La CSL quand tu... Elle a pas la calandre de la G80 ? Ouais c'est quand même... Ça n'a rien à voir. Elle a la grosse bouche et tout. Oui mais les deux grosses aérations avec les grilles dedans, tu dirais un radiateur en fonte d'un château du 18ème. Vraiment. Alors que quand t'enlèves toutes ces grilles et que tu mets deux bouts de carbone et du vide, là ça fait agressif comme le kit Vorsteiner que j'ai monté sur la M3 G80 que j'avais fait gagner, comme la M4 CSL. Moi de base j'aime pas Ferrari, tu vois 4,88 à part la pista et tout, l'intérieur... Non mais attends, 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 parce que là les gens vont dire que je suis une grosse merde à critiquer une Ferrari. J'ai vu l'intérieur chez Shiftec, on va en parler après, c'est à dire, on est sur une autre planète. Et les performances tu m'en as parlé, on va aller essayer après, même si ça risque d'être compliqué. On essaiera absolument, on va se promener c'est tout. Tu sais il a peur que ça parte en couille, mais moi je me dis au pire des cas on va faire v'là les vues. De devant elle a une gueule racing et tout, mais elle est ronde, elle a une tête de grenouille, mais ça va. On dirait un Cayenne 9,55 comme le mien les premiers. Les Cache Kai. On dirait un Cayenne 2004, qui est rentré sous un poids lourd là, tu vois. Après sur le côté, là je sais pas ce qu'ils ont fait mec, on dirait une Smart Roadster. Non ! Franchement t'es trop dur. Cette pièce là, c'est la même chose qu'une Smart Roadster. C'est une Smart Roadster. J'ai beau franchement la regarder comme ça, comme ça je vois pas de Smart Roadster. Là l'oui regarde, tu pourrais clairement dire que là t'as l'oui d'une 4,88. Mais une Aventador ou une 4,88 de 1930, elles ont déjà des ouis qui viennent jusque là frère. Des bouches d'air racion. Ils ont enlevé le petit répétiteur de Fiat Punto, ils ont mis une vraie poignée de porte. Le truc il est tellement profond, t'as l'impression qu'il faut mettre le papier usé dans le broyeur. à la compta frère. Non mais gros. Ça ça va pas, le toit il est chelou. Là ici il y a une barre, on sait pas si c'est un aileron. C'est pour l'appui aérodynamique. Ouais non mais voilà. Quand tu regardes pas tout ça là, là tu vois un petit truc qui relève, tu te dis ah style et Yamaha. Ça c'est une Ferrari. Tu te dis voilà Ferrari, ok. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils étaient obligés de reconnaître que c'est horrible. Une vitre ? Tu vois le moteur ? Mais non mais non, c'est quoi cette forme mec, on dirait une baignoire à l'envers. Elle est cab ou pas ? Non la seule différence. Ah c'est une coupée ? Il fallait mettre des grilles, il fallait mettre un truc, il fallait fermer. Moi je suis pas trop fan, tu vois je suis pas trop fan de la grille Fuego, d'une Aventador ou d'une Huracan. Moi j'aime pas. La grille Fuego ? Non j'aime pas. J'aime pas ça. La Big Sport. La Big Sport. Un truc qui est très moche, c'est la corde. Ici il y a un aileron là, il y a un aileron actif là qui sort. Dommage tu peux pas appuyer sur un bouton. L'échappement. Voilà l'échappement, alors il y a une version configurable de l'échappement. Et les feux de camaro. Oui d'accord. C'est des feux de camaro. C'est une nouveauté, il faut s'y habituer, c'est tout. Mais peut-être que je suis une vieille merde et qu'un jour je m'en mordrais à l'aide d'oreille et je me dis mais non en fait c'est un chef d'oeuvre. Et on était pas prêts, ils sont en avance. Tu mets la STO à côté les gars. Ah oui non mais la STO c'est... Mais mec je me branle la gueule. Oui mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. La STO t'es pas dans le côté classe, c'est pas classe une STO. Ça c'est pour aller avec ta femme au restaurant. Ah non je préfère ma 4.88, moi j'emmène mon Aventador mec. Ah l'Aventador c'est too much aussi. Bah c'est bling bling, Dubaï, Rolex en diamant. Mais par contre c'est une biatch que t'emmènes dans une Aventador. Alors qu'elle c'est une femme classe. Ça fer à rien si vous entendez. Pourquoi avoir fait ça ? Ça c'est les viticulteurs ils utilisent ça, c'est les entonnoirs à vin. Tu sais c'est les entonnoirs plats pour que ça rentre dans les trucs des vins. Bon par contre si je dois reconnaître un seul truc, le diffuseur il est quand même stylé de ouf. Non mais il y a deux trappes à essence. Deux trappes à essence ? Il faut qu'on en parle, c'est une pile électrique. Regarde. Ça veut dire que la 4.88. Tu critiques l'esthétique mais il y a deux trappes à essence. Mais oui, il y a une trappe électrique les gars. A l'époque il faisait des testarossa. Non. Mais mec faut vivre avec son temps, tu vis pas. Mais pas du tout, je vis pas avec mon temps frère. Mais toi tu vas devenir non-binière alors. Ça ça va pas. Ça ça va pas. Non parce que là il n'y a pas l'option carbone et tout ça d'ailleurs. Non mais Medo, vive avec son temps, il faut pas abuser frère. Non mais par contre normalement le V8 il vient là frère. Non mais. Oui alors regarde, il est complètement dans le fond de la voiture. Donc c'est un V6 3 litres. Et oui V6 3 litres. C'est une GTR quoi. Ouvert à fond. Donc angle, je crois qu'il est à 120 avec les turbos. Ah ouais j'avoue par contre le V il est... Ce qui fait que t'as un centre de gravité très très bas, les batteries très très basses. Et je t'explique un truc. 830 chevaux, 900 N. Oui non mais par contre. Je sais pas si tu t'en rends compte. Mais je ne critique pas, attends. Ce que je veux dire c'est que le downsizing, les moteurs. Exceptionnel. Mais non mais non. Deux turbos, plus des moteurs électriques, plus des machins. Mais bientôt t'auras un. Mais non parce que t'auras un 1 litres. Tu sais ce qu'on va faire regarde, t'as 4,88, ça a jeun ce que tu veux là. Le lag que t'as entre deux rapports et tout. Pas de lag frère. Mais y'a pas de lag du tout. Tu paries ta carte grise ? Ah malade. Mais non on va gagner une Ferrari. Mais elle elle va te rouler dessus cette caisse. Tu te rends pas compte. Mais non mais gros, c'est un 1 litres, c'est un 2 litres ou un 1,5 dans sa Formule 1. Elle fait 1000 chevaux. Mais quand t'es Esteban ou tous les pilotes de Formule 1 ils essayent, les anciennes, ont 15 ans. C'est des V12, des V10, ils kiffent. Moi j'suis pas dans ce côté nostalgique tu vois. Moi j'aime bien vivre avec la technologie, perso. J'aime bien vivre avec la techno. J'suis hyper étonné de toi. Tu vas être convaincu d'un truc. Oh la. Quoi ? Bah non bah faut la. Assis-toi. Non mais voilà. J'ai vu par contre maintenant que j'ai chié dessus et que Ferrari va me blacklister évidemment. Par contre j'ai vu l'intérieur. C'est une dingue. Regarde un truc donc tout tactile, volant tactile, tout. Regarde ce compteur. Mon téléphone et tout. Oh la la la, j'ai pas vu le compteur. Tout tactile tout. Elle a 2000 km ? Bah oui. Il y a 9 dans le papier ? Les sièges. Les mecs c'est nain. T'as tout tout tout. Et là t'entends le moteur chauffe ? Non. Comment ça ? Bah le moteur électrique il est prêt à t'envoyer en l'air. Bah c'est à dire que là tu peux la déplacer sans allumer le thermique. Exactement. Exactement. Tu peux. Ah là. Il lui reste 5 km d'autonomie et elle peut faire 30 km en électrique. Ah bah super. Quand t'arrives en centre ville, critère 1. Quand toi tu pourras plus rentrer à Paris avec, bah avec ça. Mais j'vais pas à Paris frère. Ça chante quand même. Ah oui oui. Je suis d'accord. Un petit coup de gaz regarde. Pour un V6. Ferrari ils sont très forts. Le carplay et tout. Ah ouais ouais. Donc tu dois te trimballer avec le câble. Tu vois ? T'arrives chez toi mec. Tu fais comme ça. Tu fais comme ça tu vois. Toi tu branches ça à côté. Et tu plug ta caisse. Avec ça. Tu la recharges. C'est trop bien. Déjà je suis un gros con qui n'est pas objectif. Donc ok je suis pas objectif. Bon les freins c'est des freins de RS6. Ils ont plus des formes stylées comme avant. C'est un gros bloc rond quoi. C'est une banane. Tu remarqueras le taf parfait de Shiftek Nantes. Arnaud et Julien. PPF. La brillance. Elle est sortie de chez Shiftek Nantes. Full PPF. Full PPF. C'est propre. Même pare-brise. Comme sur un iPhone. Protection de pare-brise. Ça c'est ouf de mettre une protection de pare-brise. Parce que nous on a éclaté le... On a fait tout le Urus donc à Nantes aussi en satin. Mat. Et on a pas fait le pare-brise. Casser. Evidemment on a cassé le pare-brise. On a une fissure large comme ça sur le pare-brise. C'est pas à toute épreuve hein. Non mais ça doit quand même bien récupérer. La Porsche elle a pris plein d'impact. Le film il est juste bouffé. La McLaren elle a pris une pierre sur piste à Spa. Ça a pété le film et le pare-brise. Mais par contre. Non mais les petites projections. Evidemment si tu jettes un parpin dedans c'est toujours la même chose. Oui tu fais un jeté distincteur. Ouais voilà comme on avait fait chez Karim. Le tableau de bord sur le côté passager. Tu peux tout mettre hein vas-y. Non. C'est pas juste des infos là. Oh la classe. Tu peux choisir la musique. Ah ça c'est ouf. Tu peux tout faire. Tu vois ? On s'en va sans bruit. Putain à l'intérieur les gars. C'est vraiment la folie hein. Il est beau. Et en plus c'est pas un intérieur en mode rouge. Avec des couleurs de la mort et tout. Non alors. Mais là c'est full noir avec du carbone. La console centrale et tout c'est. Bon. Déjà. Ça. Pas un bruit rien tout. Bah là non là ça me fout le temps. C'est pas là ? Bah non mais c'est une Ferrari. Y'a pas de bruit frère. C'est autant avoir une Tesla. Et bon toi tu veux ça. Là ça est à retard. Par contre ils sont forts parce qu'ils te mettent un son de malade dans un V6. Et bah honnêtement à l'essai. Ça chante mieux qu'une 4.48 au ralenti ça. Oui oui c'est vrai. L'avantage du compteur tu peux complètement tout modifier. Tu peux te mettre tout plein de vues. Oh le volant mon gars tout tactile et tout. Tu vois tu te mets regarde le Google complet. Gueule ah ouais c'est le vrai virtual cockpit. Là le mode Formule 1. Compte tour 10 000 tours. Non. Parce que le V6 il prend 9500. Non. Il prend 9500. C'est une S2000. Non je crois que c'est 9000 quelque chose. Oh la gueule. En tout cas ils ont eu le culot de te mettre un compte tour à 10 000. Ouais là ça c'est incroyable d'avoir un compte tour à 10 000 tours. Est-ce qu'on retournerait pas dans notre bon vieux quartier là ? Dans notre bon vieux parking privé en plus. On a eu l'autorisation des trucs des poids lourds là. Ah ouais. Ah le bruit il est incroyable par contre. Le petit bruit de turbo et tout. Quand c'est bien sec et tout que tu commences à lui mettre un peu de charge et tout. Les turbos ils font un bruit de fou et tout c'est. Donc en gros toi t'es à l'intérieur tu la vois que de l'intérieur t'es sous le charge. Tu regardes dans le rétro tu regardes dans le rétro t'as envie de vomir quoi. Non mais je suis un bâtard de dire ça j'exagère pas j'exagère j'ai pas envie de vomir. Est-ce qu'on peut parler de prix Meno ? Ouais ouais on peut on peut parler de prix c'est une configuration telle qu'elle est là avec les options et tout à 378 000 euros. TTC ? TTC. Pas de malus une carte grise à 4000 euros. Ah ouais 4000 euros ? Ouais. Bah t'as une hybride tu payes une carte grise 4000 euros ? Ne me demande pas la règle de calcul ou quoi mais t'as un petit... Un petit malus. Un tout petit quelque chose quoi. Ca fait 100 chevaux fiscaux je crois 99, un truc comme ça. Donc tu vois 100 chevaux à 40 euros. Bah en fait non tu payes juste les chevaux. En fait t'as pas les 50 000 balles de malus 60 000 à partir de janvier. C'est quoi sport ? On serait pas un petit peu pris pour des comptes en temps ? Non je pense que... Si on est pris pour des comptes 60 000 euros de malus. Mais la règle est claire. Celui qui veut se faire plaisir avec une sportive avec un truc ou quoi bah... Mais oui mais justement mais on bosse pour se faire plaisir. Les mecs ils se lèvent le matin pour se faire plaisir. Qu'ils s'achètent un cheval, un bagnole, une mobilette ou un champ... Ou une voiture ouais je suis d'accord. Ou une poupée gonflable frère. Et puis de toute façon si tu l'achètes en France quand tu l'achètes cette voiture là. 378 000 euros en France. Tu payes de la TVA. La société elle va payer de l'IS. La société elle va payer des chars... Je suis d'accord je suis d'accord. 60 000 euros l'imat. Mais là on est des entonnoirs à merde en fait. On nous chie dessus quoi. Non mais moi tu sais je me plains pas du système on fait avec. Et puis c'est tout on travaille et c'est ce que je te dis. Voilà. T'as vu le bruit ? Première fois que je la vois dans ces... Sur ces... Oh c'est ouf c'est ouf c'est ouf. Oh le bruit mon gars c'est incroyable. C'est vraiment chouette. Oh le bruit ! Oh le narvalo ! Oh ouais ! Oh le bruit ça fait missile ! Ça le train avant il veut pas y aller il y a du... Oh le bruit mon gars ! Il y a du gras partout. Ça chante ? Oh ouais ouais à mort ! Oh le bruit mec ! On dirait qu'il tire des coups de fusil ! Elle peine pas à y aller hein ! Oh 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 ! Elle est... Elle est prête là ? Ouais ! Elle est dans le mode de tous les dangers Lucien ! Le compte épargne ! Le train avant il a du mal à y aller hein ! Oh le bruit mon gars ! Oh la vache ! On remet dans l'anti-patinage ! Non t'inquiète ! Bah alors qu'est-ce t'en penses ? Bah franchement c'est ouf ! On me fait pas de sueur comme ça ! Tu peux vraiment pas accélérer ! Je te dis tu peux rien faire ! Non mais là c'est... oui tu peux rien faire ! Tu me mets la boule au ventre ! Parce que pourtant là j'essaye d'y aller quand même mollo tu vois ! Non tu peux pas ! Et quand ça vient... Ça vient ça vient quoi ! La précision de la direction, les palettes... T'as vu de la boîte ? Tout là à droite ! Oh le bruit de turbo ! T'as vu ? C'est ouf ! Mais bon à toute façon... Son terrain de jeu c'est soit la piste soit le sec ! Ah là un beau petit klaxon ! Ah merde la pauvre ! Elle va croire que... Elle va croire que je la klaxon la dame ! Waouh ! Ben une très belle femme ! Alors donc tu recharges en roulant ? Ouais ! Alors là en mode qualifier il y a recharges à fond ! Elle recharge pour toujours avoir de l'énergie sur un tour de piste ou quoi ! Tu vois c'est mode qualif ! T'as là t'as le mode race ! Donc qui est le mode roulage classique quoi ! Là t'as le mode hybride ! Voilà ! Fais toi plaisir ! On a tes deg ! Elle a pas de chevaux là ? Elle a 137 ! Si 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 ! Elle va se rallumer de la même manière quoi ! Ah oui ! Elle a 137 chevaux là ! Ah 137 chevaux ! Donc bon ! On aime peut-être pas le côté extérieur mais le côté performance et tout ! Tu vas voir sur le sec quand on va se recroiser sur le sec ! Performance et intérieur ! Je suis choqué par le bruit quand t'es parti ! Le rupteur il est... Ouais il est incroyable ! Tu sens que la caisse elle a la rage ! Elle a le démon en elle ! C'est clair ! C'est tout les formes ! Ça va ? Tranquille ? C'est pas bon ! Ouais ! La Fefe du saignir ! Tu me diras hein ! Ah c'est bon ! Là voyez tout ce qu'il y a là là ! Tout le matériel... Oh putain regardez comment il est bien rangé le matériel Milwaukee ! Là là tout ça c'est signe d'un grand chantier ! Et c'est la vidéo de dimanche prochain les amis ! On vous tease une demi seconde de la vidéo de dimanche prochain ! C'est un truc de ouf ! Et c'est juste à ma gauche ! Là regarde ça mon gars ! La M5 du seigneur ! Viens voir Hugo ! Là le moteur il est treuillé mon gars ! Il est parti ! Oh la la ! Regarde moi ce beau bloc de M5 E34 ! Ça continue ! La culasse elle est là-bas ! Les arbres à cam ! On a démonté tout ! Le train arrière ! Là on a le pont qui est ici ! Le berceau qui est là-bas ! La boîte de vitesse ! Donc là on est en train de faire un truc de malade mental ! Pour que la puissance passe au sol ! Le turbo qui va être juste gigantesque ! On a commandé énormément de pièces ! On a énormément de pièces qui sont déjà en fabrication avec NSB ! Qui nous fait tailler sur mesure les pistons, les billets et tout le bordel ! Ça va être la folie les gars ! Je sais pas trop comment faire les vidéos sur cette voiture ! Je sais pas si maintenant que je fais des vidéos entre guillemets Où il y a plus de choses dedans ! J'ai pas envie de vous sortir un épisode en mode en cours de route de la M5 ! J'ai envie de vous sortir soit deux épisodes maximum ou alors un seul ! Là par exemple juste à ma droite il y a une voiture qu'on va pas montrer ! Ça fait une pige ! On est dessus ! Je vous l'ai jamais montré ! Là elle est peinte, elle est neuve ! Elle est finie dans quelques semaines ! On a fait vraiment un taf de malade sur cette voiture ! Pour que ce soit satisfaisant pour celui qui regarde ! Et moi qui regarde les vidéos des fois tu vois plein de trucs ! Il faut attendre les épisodes, il y en a 15 et tout ! Là pour faire un truc satisfaisant ! Ça va pas être très rentable niveau vidéo Youtube ! Mais par contre dans la vidéo tu auras toutes les étapes du début à la voiture finie ! Donc là c'est incroyable parce qu'en plus c'est un projet vraiment de Mongol ! Donc ça c'est tout le système de refroidissement d'air du turbo ! Il passe, il est rigide mon gars ! Là le bloc collecteur sur mesure et tout ! Là il est... Ça commence à être quelque chose sa caisse à Dylan ! Mon gars regarde son turbo mon gars ! Oh la la ! Quand tu vois que le turbo mon copain il va être comme à cela ! Putain j'ai touché sa bémoteur ! Il va péter un pont quand il va voir la vidéo ! Donc là Dylan il annonce 500 chevaux les amis ! Pas de bielle, rien ! C'est vraiment genre il a ouvert le bloc joint de culasse, coussinet et tout ! 500 chevaux avec le bloc d'orige ! Je suis pressé de voir son projet à Dylan aboutir ! Parce que depuis le temps qu'il est dessus mec il a vraiment mis toute son oseille dedans ! Enfin il se fait son kiff de ouf d'avoir une E36 turbo ! Et je suis vraiment pressé qu'il roule ! On va essayer de gratter un maximum les gens avec qui on bosse pour les pièces, tous les faisceaux, les trucs et tout ! Il va vraiment nous faire ce qu'on appelle un petit bijou ! Voilà les gars regardez-moi cette belle façade ! Cette belle façade de petits chatons de Youtube ! Regardez-moi celle-ci ! Oh comment ça change ! Donc là en fait on a piqué tout le château ! On a enlevé tout le crépi qui était usé ! Il y avait des endroits où c'était un peu moche ! Il y avait des rustines qui avaient été refaits un peu à droite à gauche ! C'était vraiment à refaire ! Donc là le château a été tout piqué ! Et on découvre des traces de renforts qui ont été faits au niveau des tours ! En fait il y a eu un défaut de conception il y a 170 ans ! Quand ils ont conçu les tours en tufaux il y a eu une sorte de défaut de conception ! Et là tu as un énorme renfort en béton qui vient là ! Qui repart ici et en fait c'est symétrique sur les 4 tours de l'autre côté ! En fait ça fait tout un espèce de gros support ferraillé en béton armé ! Pour retenir l'effort qu'a exercé par le cul des tours sur le mur ! On voit d'ailleurs des énormes ferrailles ! Avec des plaques, des fers plats ! Et des gros axes en fait ! Là ce qu'on voit au bout là avec les boulons ! C'est des axes qui traversent tout le château ! Et il y a des pièces dans le château où on voit ces énormes axes là ! Qui passent des grosses tiges ! Des gros chibs là ! Des grosses bites là ! Qui passent tout le long là ! Dans le plafond ! C'est fou comment dans toute ma vie ! Je me dis que j'ai quand même réussi à m'acheter un château et tout ! Donc je suis peut-être pas handicapé mental non plus genre à 100% ! Genre il y avait pas 5 minutes où je peux être sérieux c'est horrible ! Je suis obligé de dire un truc de cul ! Même quand on fait des rendez-vous avec les avocats et tout ! Je suis obligé de sortir une blague à un moment donné ! Après je redeviens un peu sérieux mais... Et d'ailleurs si vous avez envie de suivre toutes ces petites aventures les amis ! Rappelez-vous j'ai fait un petit compte Instagram dédié qu'à ce que j'ai pas envie de casser les couilles à tout le monde ! Donc c'est pour ça que des fois j'aime bien faire des petits comptes Instagram dédiés ! Un peu comme ma chaîne YouTube dédiée à l'entrepreneuriat ! L'Uluronce de noyer ! C'est vraiment pour les gens qui ont envie de connaître des chiffres ! Qui ont envie de connaître le côté un petit peu entrepreneurial des démarches qu'on a ! D'ailleurs ça plaît pas mal les vues que ça fait ! Je trouve ça impressionnant pour une chaîne comme ça qui était vraiment en mode secondaire pour le délire ! Donc ça devient un projet beaucoup plus sérieux ! Avec la petite newsletter les trucs qu'on met en place ! Et le château c'est pareil je voulais pas saouler tout le monde ! Donc j'ai fait l'Instagram dédié le château de YouTube ! Pour que tout le monde puisse regarder que s'ils ont envie ! En fait tu vois le but c'est que les gens aillent dessus ! Vraiment parce que ça leur plaît la rénovation d'un vieux château et tout le bordel ! Je parle de plein de petits détails, de plein de choses qu'on a fait ! Des petites anecdotes du château tout ça ! Donc si ça vous fait plaisir allez vous abonner les amis ! Allez on va aller fister les cochons ! Oh les petits canardins ! Avec ses deux femmes à longueur de journée ! Il embouille à vune, après il embouille à vlote ! Sirène houille ! Ça va sirène ? Oh la 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 belle mémère ! Elle est dans sa petite cabane ! Elle est là, elle renifle ! Oh la la ! Mon y a les pattes frère ! Le cul ! Oh quel gros cul ! Des fois j'ai envie de monter sur un tabouret frère ! Là c'est nos pattes ! Bonjour ! Comment ça va les gros cochons ? Oh oui ! Oh ! Oh la la ! Ça garde tes oreilles ! Mange bien la cantine celui-là ! Et toi aussi la bonne femme à côté de la rouquine ! Elle est belle la rouquine ! Maman seigneur ! Oh gros sac à merde ! Les petites couilles ! Bah ça c'est de la joue ! Enfin je te le dis ça ! Ah ça doit être bon ! Ah la bonne joue de cochon là ! Ça doit être bon à mort ! Je suis vraiment partagé en train de me dire ! Putain ça doit être très bon ! Et en même temps je les aime tellement ! J'aime tellement les animaux tu vois ! Mais en même temps j'aime tellement la bouffe ! Ah quel choix difficile ! Non mais au-delà des blagues il y a des gens qui doivent se dire des fois Est-ce que c'est vrai ou pas ? Non nous on ne mange pas de nos animaux ! Tous nos animaux sont là uniquement en tant qu'animaux de compagnie ! Après les blagues de beaufs commençaient pas à nous péter les couilles ! Non j'ai vu qu'il y avait un mec qui avait une nouvelle tendance là Parce qu'il y a des genres qui changent tous les jours ! Il y a un mec l'autre jour il a dit Comment ça... je sais plus qu'on s'appelle... Flex ! En gros c'est pas manger de la viande de merde Pour ne pas solliciter les élevages où les animaux sont maltraités ! Et en fait le problème de ces associations là Qui démontre les problèmes... C'est trop bien ! La démarche de base elle est super quoi ! De faire de l'antipub aux élevages qui maltraitent les animaux Qui les font souffrir parce que ça existe c'est réel ! Il faut pas... c'est la putain de vérité ! Donc évidemment qu'il faut choisir des éleveurs qui font ça bien Qui font les choses bien ou les animaux sont pas maltraités ! C'est vrai que souvent les assos qui font la promotion des élevages horribles Ou c'est de la torture animale Bah ils font tellement des actions pourries en se collant les mains sur des Ferrari Ou en faisant chier des trucs pour rien Que ça vient décrédibiliser l'action de base Qui est juste magnifique quoi ! Oh la la salope ! En tout cas celles là je vais pas les manger ! Je voudrais pas dire mais faudrait qu'on emmène Romuald dans Turquie ! Oh j'ai bien le droit de me foutre la gueule du monde frère ! Et moi c'est à 20 ans j'ai commencé à perdre mes cheveux ça va ! La nature elle m'a bien chié dessus aussi ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Hleits ! Oh waouhaDoi ! Aaah!! Oh ! Bah qu'est-ce ta toi elle pense ? Elle a une mycose vaginale là ! T'as des champignons la chnèque ! Allez va tutu ! Elles sont trop mignonne... Bon les amis j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo Tranquilotte ! Voilà la petite Ferrari du seigneur Dites moi dans les commentaire si vous voulez plein d'épisodes Sur la M5 E34 ou si vous voulez une ou deux grosses vidéos N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite peluche de notifications Et moi je vous dis Top7àt les amis ! Dylan dans la mule mon gars, ça me fait penser au film qui s'appelle y'a un film d'horreur là, on dirait la même scène où la vidéo elle commence et c'est un mec comme ça il est là il est en train de se faire sucer, tu vois une tête qu'il suce et il prend la tête et il jette la tête frère Je me rappelle plus mais c'est un film génial mec, il est incroyable, dites nous ce qu'on la rêve les gars dans les commentaires il est vraiment mortel. Si elle a des des champotes au cul la chienne là frère, c'est pas je vais pisser je me touche la table j'ai des champignons de chien frère sur le chible, c'est tombé mec. Déjà frère avec toutes les maladies que je mettrais au cul c'est parti